Quelles sont les bonnes questions à se poser pour développer un business à 6 et à 7 chiffres et surtout comment savoir se les poser de la bonne façon pour pouvoir atteindre un degré de réussite à la hauteur de ce que l'on mérite ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois questions à vous poser pour développer un business à 6 et à 7 chiffres qui est à la hauteur de votre image, en tout cas de ce que vous méritez. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je partage régulièrement des stratégies comme celle-ci. Et pour recevoir les prochaines vidéos que j'ai tournées déjà ce matin pour vous, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous vous posez des milliers de questions, des milliards de questions tous les jours pour dire comment faire pour mieux m'en sortir, comment faire pour développer mon business, comment faire pour rentrer en relation avec des partenaires influents, comment faire pour attirer plus de clients, comment faire pour convaincre davantage de clients, comment faire pour créer un impact sur mon marché. Bref, énormément de questions probablement que vous avez en tête si vous êtes un passionné de liberté et que vous avez envie de vivre une vie haute en couleur ou que vous êtes déjà en train de la vivre, cette vie haute en couleur et que vous voulez encore rajouter des nuances à ces couleurs, les rendre encore plus vives, plus colorées, plus belles et que vous puissiez simplement vivre la vie que vous méritez de vivre. Si vous posez toutes ces questions-là et que vous vous dites, mais comment, quelles sont les grandes questions que les entrepreneurs, millionnaires, multimillionnaires, en tout cas, ceux qui sont prospères et bienveillants dans leur impact qu'ils apportent aux autres, quelles sont les questions qui se posent régulièrement en tête pour pouvoir progresser et avancer ? Parmi toutes les questions que l'on se pose, je voudrais vous partager trois questions ici qui vous aideront. Et surtout, je voudrais dans ces trois questions ici inverser un ordre important parce que bien trop souvent, on utilise un ordre qui n'est pas le bon. Et les entreprenants les plus prospères savent dans quel ordre se poser ces bonnes questions. Il y a souvent la question le comment. On cherche souvent comment. Comment savoir faire ça ? Comment apprendre à faire ci ? Comment apprendre à faire ça ? Zico, comment faire pour avoir plus de clients ? J'ai d'ailleurs commencé cette vidéo en vous disant comment faire ça ? Comment trouver plus de clients ? Comment augmenter mes ventes ? Comment convertir davantage ? Comment, comment, comment ? Et d'ailleurs, probablement que le titre de cette vidéo a un lien avec comment. Et sur YouTube, les vidéos qui ont comment faire ceci ou comment apprendre ceci sont les vidéos qui sont les plus recherchées parce qu'on cherche souvent quelque chose de pratique aux pratiques. Alors, on cherche souvent le comment. Je peux vous dire que le comment est vraiment puissant, surtout quand on utilise une mécanique puissante, c'est-à-dire un système de transformation pour ses clients très puissants. Et je vous en parlerai à la fin de cette vidéo pour montrer comment nous utilisons justement une mécanique puissante pour transformer nos parfaits inconnus en clients haut de gamme. Mais je vais vous dire qu'avant le comment, il y a une question, il y en a même deux qui sont encore plus importantes à vous poser. Et c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui cherche des tactiques, juste savoir comment trouver plus de clients, un entrepreneur qui monte le niveau, qui pousse son business à un niveau plus grand, qui le dépasse même. Ce n'est plus une histoire de gagner de l'argent puisque lorsque vous avez suffisamment de ressources, de trésorerie, vous avez suffisamment d'argent pour vivre bien et être très confortablement et faire vivre les vôtres très confortablement et partager, contribuer. Eh bien, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'autres enjeux que vous mettez en avant. Et pour pouvoir mettre ces enjeux en avant, il faut se poser ces deux autres questions et surtout s'en rappeler. On se les pose même quand on est au départ, avant de se lancer, et puis en permanence lorsqu'on veut atteindre un nouveau palier, qu'on veut donner un nouveau sens à ce qu'on fait. Cette question qui, avant le comment, est plus importante, c'est le pourquoi. Pourquoi ? Et pourquoi, ça peut vous paraître simple, ça peut vous paraître bateau, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, dans le monde de la croissance personnelle, vous disent qu'il faut un pourquoi dur, solide. Oui, ça peut paraître comme ça, déjà entendu et vu. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est à quel niveau de profondeur appliquez-vous ceci dans votre propre vie, dans votre propre business, pour atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Le pourquoi, c'est de donner les raisons, les raisons de cœur, celles qui font battre votre cœur, qui sont en fait les fondements même, qui sont à la base de tout, de ce que vous allez pouvoir construire. Parce que comme je dis toujours, le comment, on le trouvera, on le trouve partout. Vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, là, vous cherchez comment faire ceci, vous allez à la librairie, vous cherchez les outils pratiques, vous verrez toujours les comment. Les comment, il y en a beaucoup, il y en a tellement, il y en a même trop, qu'on peut créer justement de la confusion. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment sélectionner les informations que vous mettez dans votre tête pour avancer dans une direction qui est cohérente avec vos valeurs, mais cohérente avec le même message, la direction de laquelle vous souhaitez aller, dans laquelle vous vous sentez le plus aligné. Mais le comment, il est partout. On en trouvera toujours partout. Et cet exemple qu'on cite souvent, est-ce qu'on sait aujourd'hui comment faire pour être en bonne santé et perdre du poids, vivre, voilà, décemment, avec pleine d'énergie ? Oui, on sait comment le faire. Toutes les tactiques, les techniques existent. En revanche, on n'a jamais vu autant de personnes en surpoids qu'à l'heure actuelle, alors qu'il y a plus de comment qui existent. En réalité, c'est parce que les deux autres questions sont rarement posées de cette manière, avec la profondeur dont je parle. Le pourquoi. D'abord, le pourquoi. Pourquoi vous faites les choses ? Quel est le sens ? Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Est-ce que ça aura un impact sur d'autres sphères de votre vie ? Et pour les vôtres, pour les autres, tout ça est vraiment essentiel, non pas seulement à se le poser une fois, mais à se le poser tout au long de votre vie. Avant de vous lancer dans quelque chose, il y a une vraie raison. Et ensuite, chaque fois que vous voulez atteindre un nouveau palier, il faut vous demander pourquoi profondément. Ensuite, deuxième grande question, c'est pour qui ? Pour qui ? Pour qui ? Pour qui, il y a un double qui. Il y a le qui, votre client, par exemple, que vous voulez servir, vous allez créer une vraie valeur ajoutée dans sa vie. Et ce fameux pour qui aussi ? Pour les vôtres aussi encore plus proches. Donc, c'est les vôtres de façon très large, les vôtres très proches, et les vôtres beaucoup plus éloignés. C'est-à-dire, pour qui ? Vous allez le faire pour vous, vous allez le faire pour les vôtres, et puis vous allez le faire pour quelque chose qui vous dépasse. Imaginez si votre entreprise a suffisamment de chiffres d'affaires, a tout à réaliser, tout accompli. Vous serez dans d'autres enjeux. Vous vous demandez pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ? Et pour qui ? Parce que je veux laisser, par exemple, une trace derrière moi qui soit plus belle que celle que j'ai connue ou que j'ai vue. Et ces deux grandes questions sont tellement importantes. Et je ne parle pas simplement de les poser, mais de rentrer dans la profondeur de ces questions. Et lorsqu'on se les pose, là, le comment vient s'installer confortablement. Et le comment vous apporte de vrais résultats. C'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui choisissent un comment et ensuite ça ne marche pas, choisissent un autre comment, ensuite ça ne fonctionne pas, choisissent un autre comment, ensuite ça ne fonctionne pas. Il vous faut un pourquoi et un pour qui tellement fort et puissant dans la profondeur que lorsqu'on vous présente un comment, vous allez l'installer et vous allez ensuite simplement l'aligner avec le pourquoi et le pour qui, aligner à vos valeurs et vous allez l'exécuter jusqu'au bout. Et dans cette situation, dans cette configuration-là, lorsqu'il y aura des obstacles sur votre route, parce qu'il y en aura et je vous le souhaite bien sûr, parce qu'au plus grand seront les obstacles, au plus bel seront vos récompenses après avoir franchi l'obstacle. Et quand vous serez dans cette configuration-là, le pourquoi et le pour qui tellement solide que les obstacles, tomberont les uns après les autres. Ils voudront vous faire tomber, mais vous ne tomberez pas parce que vous serez tellement solide grâce à ces questions. Pourquoi, le pour qui et le finalement, comment ensuite cette mécanique de transformation fera toute la différence. Et c'est ce que je voulais voir avec vous, ces grandes questions à vous poser avant le comment. Tout le monde me demande comment faire Zico. C'est génial, j'en parle. Toutes ces vidéos sont là pour ça. Mais je veux également vous inviter à toujours vous poser ces pourquoi et pour qui avant, même encore après et pendant. Les ancrer chaque jour à une dimension très profonde pour que le comment, quand je vous partage un comment dans ce type de vidéo comme celle-ci, vous puissiez ensuite obtenir d'excellents résultats avec. Et si vous voulez savoir comment, justement, le comment, nous utilisons un système, une mécanique puissante que lorsque vous êtes aligné avec votre pourquoi et le pour qui, nous pouvons l'installer dans votre entreprise, dans votre business, vous la partagez pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme que vous allez pouvoir servir dans la transformation, dans le coaching, dans le conseil, dans le consulting, dans la formation, la transformation, dans le business de service, eh bien, je vous invite à un atelier digital que vous pouvez voir offert ici sur le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et si vous l'avez apprécié, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Ça prend deux secondes et puis vous pouvez vous abonner sur le bouton rouge si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi en bas de cette vidéo. Qu'avez-vous trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et à quoi ça va vous servir ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ? Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Vous pouvez également me poser une question en bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre. Soit juste ici en dessous où je tournerai une vidéo spécialement pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment de votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501